Alors, il était tout fatigué, je le revois, le colonel, tout amégris, et il dit, « Monsieur Dromigny, vous avez dans votre sous-sol une gaffe de barque. » Alors, vous savez, c'était une tige en fer très longue, et dans le bout, avec un gros crochet. « Me permettez-vous de prendre cette gaffe ? » Alors, mon grand-père lui dit, « Mais bien sûr ! » Alors, il prend la gaffe, et il serre la main de mon grand-père, et il fait le baisse-bain à ma grand-mère, et il sort. Alors, mon grand-père, qui n'avait peur de rien, il avait une petite caméra 16 mm, et mon grand-père monte au second dans sa chambre, avec sa petite caméra, et du second, il filme. Et il voit cet officiellement exemple de fatigue, vaincu avec la gaffe, tiré d'un camion qui commençait à prendre feu, une à une, des boîtes en bois, plus grosse que le panier, mais rectangulaire, qui était rempli de munitions. Il en a sorti au moins 40, si ce n'est pas 50, et il les tirait, et avec une force herculéenne, il les poussait, il les poussait, il les poussait. Et après, mon grand-père m'a dit, il a été courageux, parce que s'il avait laissé brûler le camion, tout le quartier explosait. Voilà, alors donc, il a vidé le camion, et il a évité une explosion générale qui aurait été meurtrière. Et mon grand-père, qui filmait, reçoit une balle tirée depuis la commandanture sur lui pour le tuer. Et la balle lui est passée à 20 cm au-dessus de la tête. Elle est venue se ficher dans l'angle du plafond et du mur. Et mon grand-père avait toujours laissé l'impact de cette balle en souvenir de la miracle qu'il avait gardée en vie. Il avait été visé depuis la commandanture, parce qu'il n'y avait pas tous les arbres qu'il y a maintenant. C'était beaucoup plus... Dégagé. Oui, parce que c'était il y a combien d'années tout cela ? C'était il y a 80 ans. C'était dégagé, très dégagé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?